Générique Générique Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Pour 1000 roupies, Alberto Tangon s'asperge d'alcool et tente de s'immoler après une dispute avec son frère. Cet habitant de camp de masques a admis en unité des grands brûlés de l'hôpital Victoria à Candos. Note salée pour la sécurité sociale après les grosses averses. 992 828 roupies décaissées pour venir en aide aux familles affectées. Parallèlement, 118 000 roupies déboursées comme allocation sinistrée de calvinien. Les opérations crackdown s'intensifient sur nos routes. 57 conducteurs verbalisés parla à police pour avoir pris le volant sans permis. Au total, 554 contraventions adressées par la police en 24 heures. Stress et angoisse pour ceux qui ont participé aux examens du School Certificate en 2019. Les résultats sont attendus ce jeudi 16 janvier à plus de 19 000 élèves concernés. Et puis People, l'acteur de Titanic, Leonardo DiCaprio joue les héros en sauvant un Français de la noyenne. Une dispute entre frères qui auraient pu virer au drame en corps de masque. Alberto Tangon se trouve depuis hier soir à l'unité des grands brûlés de l'hôpital Victoria à Candos. Après cet aspergé d'alcool, avant de tenter de s'immoler dans sa déposition, la mère de la victime, Giseline Tangon, explique qu'une dispute s'est éclatée entre ses deux fils pour une somme de 1 000 roupies. Et dans un accès de colère, le cadre âgénaire a tenté de commettre l'irréparable. Cet employé d'usine a subi des brûlures sur différentes parties du corps. Son état de santé est jugé sérieux. Je suis très bien libéré de l'usine. Il y a un problème pour les enfants. Les enfants sont dans une grande situation. Ils ont une discussion pour les gens. Quand on est arrivé au drame, on a eu un petit peu de l'air. Il y a eu un petit peu de l'air. Il y a eu un petit peu de l'air, un petit peu de l'air, un petit peu de l'air. Il y a eu un petit peu de l'air. Donc voilà, on a eu un petit peu de l'hôpital. Après l'ambulance, il y a eu un petit peu de l'air. Je suis fixé cet hôpital. Je suis tranquille, je suis travaillé tous les jours. Je suis toujours pas content que c'est. Je suis travaillé sur la physique, je ne suis pas travaillé pour l'air. Je suis fait, je suis fait, je suis fait 10 minutes pour me donner. Je suis un téléphone, je suis un petit peu de l'air. Je suis un petit peu de l'air, je suis un petit peu de l'air. Conduire sans permis peut vous coûter cher. 57 conducteurs l'ont appris à leur dépens. Ils ont été verbalisés lors des opérations à crackdown qui ont eu lieu dans plusieurs endroits, notamment à Piton, Côte d'Or, Saint-Jean ou encore à Moca durant les dernières 24 heures. Alors que 15 autres automobilistes ont été épinglés pour conduite en état d'Iverest, au total 554 contraventions ont été dressées contre des automobilistes. Pour diverses infractions au code de la route, 4 573 véhicules ont été contrôlés. 992 828 roupies sommes déboursés par la Sécurité sociale pour venir en aide aux familles affectées par les récentes grosses pluies. Ce chiffre nous a été communiqué par l'acting diapéty commissioner de la Sécurité sociale, Dharma Ramjanum. Selon ce dernier, 118 000 roupies ont été déboursés à titre d'allocation sinistrée de la forte tempête calvinienne. Nous finissons à peu près 5 281 personnes qui finissent rapporter qu'ils ont subi des dégâts avant de nourriture dans le même centre. À la suite, les 10 viennes qui finissent dans 5 281 personnes. Là, nous finissons pays autres. Ça fait un total de 992 828 roupies. Alors, comment vous trouvez nos pays autres ? À la suite, ça va plus tard. Pour cela, ça va diminuer définitivement. Pour commander, je ne vais pas trouver sans nourriture. Vous êtes nombreux à profiter de votre dimanche à la plage. Ce soir, toutefois, la météo annonce de la grisaille et de la pluie pour demain, jour de la grande rentrée. Les parapluies seront donc de sortie. Pour ce soir, même demain matin, nous avons une nuange venant du secteur S qui peut influencer le temps. Donc, ce soir et demain matin, l'étanglée pour plus de nuageux, avec un des larges sur la partie S et le sud et même un petit départ de centrale. Les candidats qui ont participé aux examens du secours le Certificate en 2019 retiennent leur souffle. Les résultats sont attendus pour ce jeudi 16 janvier. Ces étudiants au nombre de 19 679 pourront prendre connaissance de leurs résultats en ligne. Ils recevront leur code d'accès dès leur rentrée au collège demain. Il faut savoir que les élèves souhaitant poursuivre leurs études en l'OSX devront impérativement obtenir 5 credits aux examens du School Certificate. Leonardo DiCaprio, ce héros, l'acteur américain a porté secours à un Français tombé à l'eau dans la mer des Caraïbes. Dans son malheur, ce jeune Français de 24 ans aura eu doublement de la chance, déjà parce qu'il a été secouru après 11 heures de dérive en pleine mer et puis parce qu'il a été par Leonardo DiCaprio en personne. L'acteur américain a profité des vacances de fin d'année pour faire une balade à bateau avec sa compagne et quelques amis au large de Saint-Barthélemy. Le capitaine du bateau aurait reçu un appel de détresse signalant un homme à la mer. Leonardo DiCaprio et son équipage sont alors allés porter secours à l'homme. Il n'aurait été sauvé qu'une heure avant la tombée de la nuit et juste avant que des pluies à torrentiel ne s'abattent sur la zone, rapporte The Sun. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition d'Info Soirée. L'info en continu sur le www.difimédia.info Sous-titrage Société Radio-Canada